je cherche je cherche les contours de B3 B3 bon, je viens ici c'est ça non, ça c'est B8 bon, je clique un peu B8 ordre de tracé B8 ordre d'affichage je mets ça à rien et il peut laisser la place à B3 parce que les deux links sont superposés B3, voilà, j'ai la surface là, copier et puis B3, coller là, donc j'ai fait le même exercice le même exercice et puis ça c'est la surface totale B3 je ferme ici maintenant les imperméables je commence par là ici je prends copier en fait, vous refaites la même chose coller là je reviens je ferme ici échappe je passe je passe celui-ci je copie copier copier coller là ferme ça échappe le troisième c'est ça copier coller 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 et puis je ferme échappe je passe le dernier c'est ça là copier coller 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 voilà ça c'était l'imperméable je ferme échappe et maintenant c'est une grande astille de végétation je sélectionne copier copier grandage télévégétation coller coller voilà et puis je crois je crois c'est tout pour le bassin 3 alors qu'est-ce que je fais je rentre sur Excel le bassin 3 j'ai ça reste faible densité égale à la surface totale moins imperméable moins celui-ci moins et 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 57 et en 2 voilà je vois que j'ai le 3 voilà et puis il calcite automatiquement les coefficients la formule est là ça reste l'état d'entrée pour B3 l'état d'entrée il faut ici la longueur je cherche le trajet d'eau le plus éloigné B3 l'exitoire il est là je vois alors entre une goutte d'eau qui quitte ici jusque là et l'autre qui va jusque là et ça qui va jusque là je crois que les deux sont plus déterminants je trace des polylines d'ici jusqu'à l'exitoire close deuxième polyline d'ici jusqu'à l'exitoire close et puis d'ici jusqu'à l'exitoire close et puis d'ici jusqu'à l'exitoire close ici 457 échappe ici 365 donc c'est ça les longueurs de l'étranger les deux ici je supplie là celui-ci me donne 457 je copie copier longueur coller vous n'oubliez pas qu'il faut enlever les points là et placer les points ici pour que Excel les reconnaisse comme comme une les chiffres cote amont cote aval je rentre là-bas ça quitte ici vers le vers là j'ai quelques cotes ici je ferme la brosse le sommet j'ai quelques cotes là je suis dans la courbe de je suis dans 383 et plus proche ici j'ai 376 donc 383 et puis 376 voilà et il calcule directement donc j'ai 9,5 minutes comme temps d'entrée voilà vous faites la même chose B4 oui j'avais déjà calculé je copie j'ai calculé maintenant B5 je sélectionne copier je mets ici ctrl V voilà échappe alors B5 c'est la même chose ici je vais changer d'abord je mets B5 j'enregistre je supprime le surface ici je vérifie le formide ici ce n'est pas la somme je remets la somme je remets la somme jusqu'à là 21 c'est ici que ce sont les sommes qui sont là les sommes qui sont là ok ici aussi longueur largeur longueur et cote à mon cote aval je supprime je vais suivre B5 je sélectionne B5 tronçon ici c'est moi c'est G5 B5 je suis là B5 je n'ai qu'une surface totale et j'ai faible végétation je crois d'abord la surface totale je regarde ça c'est pas B5 et ici voilà B5 c'est là B5 je prends la surface totale copier là B5 surface totale coller j'enlève le point ici enterre je rentre je ferme ça échappe et je prends faible dans cette télévisitation je prends ici copier et sur Excel faible d'application coller j'arrange enterre et alors surface ferme ici imperméable il n'y en a pas c'est zéro et alors surface et puis je vais déduire l'autre imperméable zéro et puis je vais déduire ça ça c'est ce qui reste inconnu égale je prends la surface totale moins imperméable moins faible densité de végétation entière et puis je calcule le professeur de ruissellement il reste l'état d'entrée je rentre là-bas c'est B5 où elle existe il est en jaune le plus souvent vous voyez c'est ça un jaune donc ici je commence à faire des analyses le trajet d'eau je ne suis pas 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 le trajet d'eau et là qui arrive avant euh disons qui est le plus dernier je clique ici jusqu'ici donc je l'ai fait dans les parties précédentes et puis je clique aussi un autre poly-link d'assistance chlore je vois le dé qui est plus éloigné ici c'est 161 mètres et puis ici c'est 173 donc je garde celui-ci je supprime celui-là celui-ci c'est 173 mètres je vais là-bas j'ai marre mon guère 173 entière cote amont cote aval j'ai ici aval c'est ici 384 et puis 384 voilà donc b5 longueur ça c'est 73 cote amont cote aval b5 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 cote amont 384 cote aval plutôt cote amont 400 je pars de 400 384 voilà la cote la plus proche donc j'ai 384 ici j'ai 400 484 et je calcule les caractéristiques de B5 je sélectionne copier je fais la même chose pour B6 ici je parle de B6 je peux plus mettre du jaune pour voir directement la limite de chaque actuelle comme ça je peux naviguer rapidement ici aussi je mets jaune